L'État français est exsangue, il a une dette absolument abyssale, il a un déficit public qu'il ne maîtrise même plus du tout, puisqu'on est passé en un an de 4,4% à 5,3%, à 5,6%, et puis maintenant on est aux alentours de 6,3%, et on nous dit qu'à la fin de l'année on sera probablement aux alentours de 7% de déficit. On ne maîtrise absolument plus rien, pourtant cet État qui est au bord de la faillite ne se remet pas en cause une seule seconde. Les dépenses de l'État l'année prochaine vont encore augmenter de 2,1%, c'est en tout cas la prévision sur laquelle il se base. Et la seule façon qu'il voit de pouvoir régler ces problèmes de dette abyssale et de déficit gigantesque et incontrôlé, c'est uniquement de venir chercher un peu plus de sous-sous dans votre popoche. Pourtant, on a des exemples d'États, même en Europe, qui ont réussi eux à se transformer complètement et à passer d'un déficit de 11% du BIP à un excédent de 1%. Ils sont partis d'un déficit encore plus grave que le nôtre, mais maintenant ils sont en excédent. Et pour faire cela, pour arriver à cela, ils ne sont pas allés prendre plus de sous dans les popoches de leurs concitoyens, non. Ils ont tout simplement réformé l'État et regardé ce qui dépendait de l'État et ce qui dépendait du privé et la façon dont l'État devait fonctionner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prêt de mieux lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est dans la boutique de la chaîne que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, j'ai été très intéressé par une vidéo que j'ai vue avec Patrick Artus. C'est une vidéo qui va parler du modèle suédois. La Suède, en 4 ans, est passée d'un déficit de 11% à un 1% d'excédent. Ils étaient en déficit budgétaire de 11% et maintenant ils sont en excédent budgétaire de 1%. Tout ça en 4 ans. Et c'est vraiment un modèle sur lequel on pourrait s'inspirer parce que la Suède, on est d'accord, ce n'est pas considéré comme un pays d'affreux capitalistes qui n'est pas social, qui est horrible, avec des esclaves, etc. Enfin, la vieille rengaine que les gauchistes veulent nous faire croire quand on parle des États-Unis ou qu'on parle d'autres pays riches. Non, la Suède, c'est plutôt un modèle social, un modèle qui plaît aux Français en tout cas. Eh bien, vous allez voir comment la Suède est arrivée à passer d'un déficit de 11% à un excédent de 1%. Je trouve ça très intéressant. Alors évidemment, en France, on ne veut pas regarder ça. On ne veut surtout pas regarder ça parce que ça obligerait nos énarques à changer d'attitude, à changer de mindset. Et ça, ils ont quand même beaucoup de mal à s'y mettre. On va regarder le tweet de Jean-Louis et ce que nous dit Patrick Artus parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Oui, je crois d'abord que la stabilité fiscale, c'est extrêmement important. Et donc, il faut faire des... On a fait des réformes et il faut faire très attention à ne pas faire marche arrière de façon impulsive ou non réfléchie. Moi, j'ai regardé des exemples étrangers d'ajustements budgétaires très violents. Et par exemple, l'exemple suédois dans les années 90, la Suède passe en 4 ans de 11% du PIB de déficit public à 1% du PIB d'excédent. Et sans aucun effet négatif sur la croissance et avec une baisse importante du taux de chômage. Comment ils ont fait ça ? Parce qu'il faut savoir que là, nous, on va passer, on va imposer davantage. La volonté de notre gouvernement, c'est d'augmenter les impôts. Alors, ils vous ont dit sur les riches et sur les grosses entreprises, la réalité, c'est que oui, les riches et les grosses entreprises ont payé, mais les petites entreprises aussi, vous aussi. Bref, tout le monde va payer la classe moyenne plus que les autres. Mais tout ça, ça a un effet extrêmement récessif. Si vous piquez de l'argent aux entreprises, eh bien, elles ont moins d'argent à dépenser pour se financer, pour créer de nouvelles usines, pour créer des nouveaux investissements, peut-être des nouvelles lignes de produits. Elles ont également des investisseurs étrangers qui regardent pour investir en France, qui se disent peut-être, attendez, si les impôts augmentent sur les entreprises, ce n'est peut-être pas le moment d'y aller. Et donc, vous allez avoir moins de gens qui vont investir dans les entreprises françaises. D'ailleurs, si vous regardez même les entreprises du CAC 40, l'évolution du CAC 40 par rapport au Standard & Poor's 500, donc CAC 40, c'est 40 plus grosses entreprises dites françaises, parce qu'il y en a 5 qui ne sont même plus en France et 12 qui n'appartiennent plus majoritairement à la France, qui appartiennent majoritairement aux étrangers. Mais peu importe, CAC 40, c'est 40 plus grosses entreprises dites françaises. Et Standard & Poor's 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines. Eh bien, quand vous voyez l'évolution, vous voyez que le CAC 40, lui, a quasiment pas évolué cette année. Il est à plus 0,10, je crois, dans ces eaux-là. Et le Standard & Poor's 500, lui, est à plus 10. Donc, en fait, vous avez un décrochage complet des entreprises du CAC 40 par rapport aux entreprises américaines. Pourquoi ? Eh bien, c'est principalement... Oh là, je fais tomber ma caméra. C'est principalement dû à un problème qui est... Eh bien, on voit bien, si vous regardez la bourse, ça a été la chute au moment des législatives. Et actuellement, ça n'arrive pas à se redresser. Donc, on voit que ça a un effet, même sur les très grosses entreprises du CAC 40, mais tous les petits propriétaires se posent vos questions. Et même vous, pour la consommation, si on vous en prend plus dans vos peaux-poches, ce qui va arriver, eh bien, vous allez avoir tendance à moins pouvoir consommer. Si vous consommez moins, eh bien, vous allez avoir un effet récessif parce que les entreprises vont vendre moins de produits. Et quand on taxe les rich, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on taxe les gens qui gagnent plus de 500 000 euros par an de revenus. Ces gens-là, ils ont la possibilité d'aller n'importe où en Europe. N'importe où. Très facilement. Tout le monde leur ouvre les portes. Et quand je dis en Europe, dans le monde entier. Donc, vous allez avoir des gens très riches qui vont partir. Et puis, vous allez avoir des... Puisqu'on les surtaxe et qu'ils sont moins taxés ailleurs, ils finiront par aller ailleurs. Et puis, surtout, vous allez avoir aussi des avocats qui vont leur acconseiller de comment tu mets ton argent aux Pays-Bas ou dans d'autres pays européens. Tu as holding là-bas, ce qui fait que ta holding, elle va investir dans d'autres pays, etc. Tu n'auras plus d'argent en France, même si toi, tu es en France. Enfin, voilà. Et tout ça, ça va avoir un effet profondément récessif sur l'économie. Profondément récessif. D'abord, ils ont négocié en amont extrêmement longtemps. Pendant des années, oui. Et donc, le vote au Parlement sur les éléments de ces réformes a été positif. Réforme des retraites, notamment. Alors, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de la santé, etc. Les piliers du modèle social, évidemment. Et un paquet de privatisation aussi. Et puis, le gros de la réforme, c'était une réforme structurelle de l'État qui a complètement... C'est vraiment... Enfin, moi, je pense que c'est ça, la première chose. C'est vraiment une réforme structurelle de l'État qu'il faut mettre en place. Et un paquet de privatisation, aussi. Et puis, le gros de la réforme, c'était une réforme structurelle de l'État qui a complètement changé la structure de l'État. Vous savez qu'en Suède, il n'y a plus que 4 500 en fonctionnaire. Et les salariés de l'État sont dans des agences qui ont une fonction très précise. Ce sont des salariés de droit privé. En France, vous avez une personne sur 5. Un travailleur sur 5 travaille pour l'État. Un sur 5, c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Parce que le salaire de cette personne doit être payé par les 4 autres. Parce qu'un salarié de l'État, il n'est pas productif. Dans le sens où il ne crée pas de richesse. Parce que le service public est gratuit. Donc, l'État ne crée pas de richesse. Eh bien, ça veut dire que les 4 autres qui créent des richesses dans des entreprises ou en tant qu'indépendants, les 4 autres doivent payer à l'État le salaire de la 5e. Et comme les 4 autres doivent également payer les retraités, parce qu'encore une fois, les charges patronales et les charges salariales des fonctionnaires sont extrêmement faibles. Donc, les 4 autres, ils payent aussi les retraités. Ils payent tout. Donc, fatalement, vous ne pouvez pas vous en sortir avec autant d'agents de l'État. Ce n'est pas possible. Les 6 sont des salariés de droit privé, ont des budgets plurialuels et sont évalués très régulièrement sur leur efficacité, la nature des dépenses, etc. – Votre exemple confirmerait que l'effet ricardien n'est pas une vue de l'esprit, que ça existe ? – Non, 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 non. – Alors, ok, l'exemple sud-ouest est merveilleux. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est absolument intransposable chez nous. Je ne sais pas pourquoi. – Mais il n'y a même aucun débat, Erwann l'évoquait, il n'y a aucun débat sur comment on peut éviter l'effet récessif d'un programme d'ajustement fiscal. – Ah non, il n'y a pas de débat. – Il n'y a même aucune réflexion sur les exemples historiques étrangers, sur ce qu'il faut faire et pas faire. – C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils refusent de regarder. Alors là, on parle de la Suède, il y a eu aussi au Canada, il y a beaucoup de pays où ça a été testé. En France, non. En France, la seule chose qu'on regarde, c'est comment on va réussir à vous piquer plus d'argent en taxant vos chiens et vos chats, en taxant ceci, en taxant cela. C'est incroyable, il y a un véritable refus de voir la réalité. Et pour qui a vécu en Suède pendant ces années et vu la capacité de la classe politique suédoise, droite et gauche, à se remettre en cause face à l'échec de ces politiques antérieures, à réagir et à mener à bien des réformes structurelles de grande ampleur, ce qui est consternant, c'est, à quelques exceptions individuelles qu'il faut soutenir, David Lysnard par exemple, l'extrême meilleure écritée d'une classe politique française incapable de sortir du schéma de pensée socio-sociale étatiste dans lequel elle est engluée, alors que celui-ci est un échec. Ils ne peuvent pas imaginer, en fait, parce qu'ils sont tous sauf fonctionnaires, ils sont tous passés par l'ENA, ils sont tous sauf fonctionnaires, ils ne peuvent pas imaginer que l'État prenne moins de place. Il faut que l'État soit toujours plus gros, toujours plus obèse, toujours plus à rentrer dans votre quotidien, dans votre vie privée. C'est absolument nécessaire. Oui, mais dans aucun État, ça ne se passe. Alors, Zé Actuio va nous donner quelques arguments qui, évidemment, je vais lire dans mes commentaires à moi. Oui, mais il y a moins d'habitants, ce n'est pas la même culture. Moi, je vois toujours ça, quand je parle d'un autre pays que la France qui a mieux réussi ou qui a fait ceci ou cela, j'ai toujours ce genre de trucs. Ce n'est pas la même culture, ils ont moins de problèmes, ils n'ont pas notre sécu, leur pays n'est pas en forme d'hexagone. Non, ça, je ne l'ai pas. Oui, mais il y a moins d'habitants. J'ai toujours ce genre de réflexion, toujours, pour expliquer pourquoi ce qui marche ailleurs ne peut pas être testé en France. Toujours, c'est impressionnant. C'est ça qui est toujours surprenant. Pourquoi ne regarde-t-on pas ceux qui fonctionnent ailleurs pour l'appliquer en France ? Ça se fait dans tous les domaines, pourquoi pas en politique ? Parce qu'encore une fois, nos politiques sont des politiques professionnelles qui, généralement, n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise privée, sauf en grenouillant, c'est-à-dire qu'ils ont été mis là à la tête d'une boîte contrôlée par l'État et ils ont grenouillé un tout petit peu, mais généralement même pas. Ils sont passés d'autres administrations en autres administrations et pour eux, tout doit être réglé par l'administration. Les politiques français n'ont pas de cerveau, juste un compteur habillé. Plus ils palpent, plus ils s'en veulent. Ils sont tous plus pourris les uns que les autres. En Suède, un ministre, une fois qu'il n'est plus élu, je pense, repart avec un ticket de métaux et pas tous les avantages que les ministres français ont à méditer. Ah, une fois qu'un ministre n'est plus ministre, probablement. Eh oui, les pays nordiques, c'est un meilleur service public et en plus, ça coûte moins cher aux contribuables. J'avais entendu parler justement d'une ministre, je ne sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, qui avait acheté du chocolat avec, mais du chocolat a-t-il une tablette quoi, avec la carte bleue du ministère. Elle s'est faite virer. En France, on imagine les tonnes de chocolat que vous êtes obligés d'acheter pour avoir ce genre de problème. La première réforme inspirée de nos voisins scandinaves, la plus essentielle à mes yeux, c'est la transparence des comptes publics. Ah ben ça, on n'y est pas, mon gars ! On n'y est pas ! Je doute qu'un jour, on sache vraiment ce qui s'est passé cette année pour que ce soit autant la cata. Pas d'argent à détourner, donc pas de macronards au pouvoir. Oui, mais des wagons entiers de politiciens, de planificateurs et d'intellectuels déclassés convainquent les médias et le public néophyte que les lourdes dépenses publiques sont bonnes, que les impôts sont la solution, les fautifs sont le capitalisme et les riches milliardaires. Mais c'est vrai, vous avez des wagonnets de politiciens. Par exemple, on s'était débarrassé du plan. Le plan, c'est un truc qui ne sert absolument à rien. Et puis, il a fallu faire plaisir à notre centriste préféré, dont je viens d'oublier le nom pour vous en parler. Macron a voulu lui faire plaisir, François Bayrou. Et on a recréé un commissariat au plan et on a mis François Bayrou à sa tête. Tout ça, ça coûte du fric. Et ça ne sert à rien. Si on avait supprimé le commissariat au plan, c'est tout simplement parce qu'il ne sert strictement à rien. On l'a recréé, on a mis un copain à sa tête et du coup, voilà, on a mis le copain pour pas qu'il nous embête trop politiquement. Mais c'est vous qui le payez. Il y a un moment, vous voyez, il y a un moment quand même où il va falloir se poser la question de nos politiciens. D'abord, on pourrait imaginer qu'un homme qui fait de la politique, vous présentez une élection, vous êtes obligé de démissionner de la fonction publique. Vous démissionnez de la fonction publique. Voilà, c'est réglé. Déjà, ça nous évitera d'avoir que des membres de la fonction publique en tant que politiciens et surtout à l'Assemblée nationale. On aura un peu de gens venant du privé, ce qui permettra aussi d'avoir une autre vision des choses que uniquement l'État doit grossir, l'État doit grossir, l'État doit grossir. On aura au moins une vision un peu plus pratique des choses. C'est la première chose. Et ensuite, il faudra quand même se poser la question. Vous voyez, c'est un scandale actuellement. On était à, d'après Bruno Le Maire, quand il a présenté son budget, on devait être à 4,4 % de déficit. On va être à 7. On va être entre 6,3 et 7. On a complètement perdu le contrôle des finances publiques. Dans le privé, vous faites ce genre de choses. C'est la tôle. C'est la prison. Vous mentez à vos actionnaires. Vous truquez les comptes, ou du moins vous les dissimulez. Ce qui a une forte chance d'être la réalité quand même. A priori, c'est la tôle dans le privé. Là, mais vous verrez, aucun ancien ministre, Premier ministre, ministre de l'Économie ou président de la République n'aura le moindre problème. Ils ont... Il y a de très forts soupçons qu'ils aient dissimulé les comptes, voire même qu'ils les aient truqués, de très forts soupçons. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Sénat. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Sénat. Mais vous verrez qu'il n'y aura aucun responsable. Aucun responsable. Tant que vous aurez des trucs comme ça... Vous voyez, quand je parle de responsable, je pense à Laurent Fabius, l'actuel président du Conseil constitutionnel. Il a été quand même chopé dans l'affaire du sang contaminé. On faisait du transfusion sandine avec du sang qui contenait le sida. Il a été reconnu responsable. Laurent Fabius a été reconnu responsable. Et sa grande phrase a été responsable, mais pas coupable. Et maintenant, ce gars-là est le patron du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, tant que ces gens n'auront jamais rien, tant qu'il ne leur arrive rien, qu'ils peuvent être dans les pires scandales, sans qu'on s'éminer, c'est probablement le pire scandale des années Mitterrand. Eh bien, tant qu'ils peuvent être dans les pires scandales et n'avoir aucune sanction derrière, ils continueront. Ils continueront. Et nous, on ne peut pas continuer avec une classe politique comme ça, parce qu'on n'arrivera pas du tout à redresser le pays tant que ce seront ces gens-là au pouvoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous fait plaisir de soutenir la chaîne Boutique DME, donc chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien que j'ai mis dans la description. Là, vous trouvez des polos comme celui-là, des suites, vous trouvez des vêtements de sport, vous trouvez des casquettes, vous trouvez des bobs, vous trouvez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements, hommes, femmes, enfants, bébés même. Et puis sinon, vous avez également des sacs, donc des sacs de sport, des sacs pour faire les courses, des sacs à dos, vraiment beaucoup de sacs différents. Vous trouvez des mugs comme celui-là, vous trouvez des gourdes, vous trouvez des thermos. Il y a presque 90 produits différents. Donc vraiment, vous avez un choix énorme de produits avec cinq logos différents. Vous avez un énorme choix de logos. Et puis, si vous voulez contribuer à la chaîne, soutenir la chaîne, me soutenir, mais que vous n'avez pas envie d'acheter un mug ou d'acheter un sac, etc., prenez un magnète, prenez un sticker. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des magnètes et des stickers juste pour me montrer qu'ils me soutiennent. Et bien, c'est cool. Voilà, moi, je me sens soutenu et eux, ça leur fait un souvenir de la chaîne. Tout le monde est gagnant et c'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent et moi, je vous dis à très bientôt.